Hello, bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour ! Hello, dans ce premier épisode du magicien, je vais te présenter le programme de ce que tu pourras retrouver tout au long de ce podcast. Je suis tarologue et entrepreneur. Je suis la productrice du tarot festival chaque année dans le Gers et co-auteur de Devenir tarologue. Ma passion, c'est d'aider mes clients à utiliser le tarot pour s'épanouir et donner du sens à leur vie. Je suis formatrice et je transmets le tarot dans des programmes en ligne mais aussi dans des ateliers en présentiel ou dans des stages. Je permets à mes élèves de devenir autonome avec ce jeu et de pouvoir pratiquer avec leur propre manière de faire. Je pense que le tarot est un outil créatif dans lequel on peut trouver énormément d'inspiration. Moi, j'utilise le tarot comme un coach, c'est-à-dire un outil qui nous aide à répondre à nos interrogations, à prendre du recul, à prendre des décisions, à choisir. Le tarot, c'est un outil comme un miroir qui engage à une discussion avec nous-mêmes. Le tarot nous permet donc d'entrer en discussion et en cela, il révèle en nous l'ouverture des possibles. Vous savez, quand on a ce déclic de dire « Ok, j'aimerais bien faire ça dans ma vie, j'aurais ce rêve, etc. Mais comment faire ? » Le tarot peut nous permettre de répondre à certaines questions, en tout cas d'aller chercher au fond de nous-mêmes où se joue justement cette question-là, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau décision et bien sûr au niveau action. J'aime à dire du coup que le tarot libère son potentiel. Ce potentiel, il est présent dès le premier arcane du tarot, représenté par l'arcane du magicien. On l'appelle aussi le battleur pour les adeptes du tarot de Marseille. Mais je pense que tu connais. Et si tu ne connais pas, le magicien représente ce moment où pour entreprendre quelque chose, tu dois poser la première action, la première pierre, l'idée qui jamais au fond de ton esprit est prête à être dévoilée. Le magicien, arcane 1, te demande d'oser la première action pour faire advenir au monde ce que tu souhaites. Finalement, c'est pas ça la magie ? Ce que je souhaite sur ce podcast, c'est de te parler et de te partager tous les sujets autour du tarot qui me tiennent à cœur. Comme une revue avec plein d'articles passionnants. Tu vois ça ? Il me tarde vraiment de partager tout ce que j'ai envie de te dire. J'ai énormément de choses à transmettre sur ce sujet. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je dois te présenter celle qui animera une chronique mensuelle sur le magicien, mon ami Emmanuel Higère. Je te l'ai expliqué en début d'épisode, Emmanuel Higère a co-écrit avec moi le livre « Devenir tarologue ». Il est sorti en 2020 et nous l'avons auto-édité. Tu peux le retrouver d'ailleurs sur le site d'Emmanuel Higère, les mots-clés. Je mettrai tout ça en description de l'épisode. Tu peux le retrouver sur Amazon, on l'a auto-édité sur Amazon et bientôt je vais partager sur le podcast aussi la conférence que nous avons tenu au Tarot Festival 2022. Mais avant de te parler de tout ça, je vais lui laisser la parole pour que tu puisses te présenter sa chronique. Et on se retrouve juste après pour la conclusion de cet épisode. À tout à l'heure ! Bonjour à tous ! Alors, moi depuis que je fais du tarot, je souhaite parler au maximum de l'idée que c'est un outil accessible à tous, qui nous aide à penser par nous-mêmes et surtout à mettre des mots sur ce qu'on a envie d'exprimer. Aussi, je souhaite profiter de la richesse de cet outil-là pour diversifier ma pratique avec des projets qui sont tous différents. Dans ce cadre-là, j'aimerais bien vous inviter à m'accompagner à travers des découvertes tarologiques diverses. Tout ça, c'est pas pour vous transmettre une certaine idée du tarot, mais au contraire, pour inspirer votre créativité en vous donnant envie d'exprimer votre propre style, vos envies et vos idées grâce au tarot comme moyen créatif. Alors, dans ces épisodes, vous trouverez un peu de tout, au hasard, comme une carte qu'on a bien tirée. Par exemple, des rencontres avec des créateurs, des réflexions pratiques et théoriques sur la lecture du tarot, des actualités tarologiques et plus encore. Alors, n'hésitez pas à me partager vos envies et vos réflexions pour de prochains sujets. En m'écrivant par exemple sur Instagram ou sur mon site, je me ferai un plaisir de répondre à vos messages. Eh bien voilà, cette chronique promet d'être passionnante. Si comme moi, tu es impatiente ou impatient d'écouter Emmanuel, eh bien, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Encore une fois, dans ce podcast, je vais partager ma vision du tarot, mais je vais aussi le partager avec d'autres invités. Il y aura des interviews. Et si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu peux m'envoyer un message en commentaire de cet épisode ou bien sûr sur Instagram et sur les réseaux. Je ne manquerai pas d'y réfléchir et de te répondre. L'entreprise est un sujet qui, comme tu le sais, me passionne et j'ai très envie aussi de partager avec toi sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le nom du magicien résonne aussi beaucoup avec cela. L'entrepreneuriat pour moi, c'est poser des actions pour faire avancer son business, pour faire avancer son entreprise. Je suis coach avec le tarot, c'est-à-dire que j'utilise aussi cet outil tarot pour nous aider à comprendre et à poser des actions, à libérer des émotions, à passer à un autre niveau de mindset, d'état d'esprit. Et tout ça, j'ai envie de te le partager aussi sur ce podcast. Donc tu le vois plein de sujets passionnants, comme un magazine rêvé autour du tarot. Donc on va parler de tous ces sujets-là et j'espère que ça pourra t'aider à, toi aussi, poser des actions concrètes dans ta vie et à avancer sur ton chemin. C'est tout ce que je te souhaite et je te dis à très vite sur le podcast Le Magicien. Il me tarde de partager tout ça avec toi. Passe une belle soirée, une belle journée, une belle après-midi. À très vite. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada